Les MacBooks de dernière génération sont hors de prix. Oui, un MacBook Pro 14 pouces est ultra rentable si tu travailles dessus, et oui, un MacBook RM2 offre une excellente combinaison de design et de performance, mais à 1500€ le ticket d'entrée, 1100 si un MacBook RM1 vous suffit, c'est énorme. Face à cette dure réalité, il y a une lueur d'espoir, le marché des MacBooks d'occasion, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un problème fondamental sur ce marché, et j'aimerais qu'on en parle. Oh, et en passant, j'aimerais encore une fois remercier MacWay, un partenaire de longue date de la chaîne, qui m'a prêté ce MacBook pour que je puisse le tester pour vous. MacWay, c'est une entreprise française spécialisée dans l'écosystème Apple, qui propose également des Macs d'occasion. Donc voilà, si vous voulez un Mac reconditionné avec une vraie garantie, n'hésitez pas à aller checker ce qu'ils font, je vous mets le lien dans la description. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, j'aimerais qu'on teste un MacBook Pro à 500€. La donnée à avoir en tête si vous cherchez un Mac d'occasion, c'est qu'aujourd'hui, il existe deux familles de Macs distincts. Les Macs avec puce Apple M1 ou M2, les plus récents, et les Macs avec une puce Intel. Sur Mac, les puces Apple sont supérieures en tout point. Autonomie, silence à l'usage, performance, chauffe, tout est plus maîtrisé avec une puce M1 ou M2. Le problème, c'est que même sur le marché de l'occasion, ça coûte cher. Sur l'Apple Store, on peut trouver des MacBook Air M1 reconditionnés à 950€, pas mal. Sur les sites de petites annonces, ça tourne autour de 800, 900, 750€, si vous avez de la chance, en fonction de l'état et pour des annonces sérieuses, évidemment. Je tenais à faire ce point sur ce modèle de MacBook Air parce qu'il nous permet de définir une valeur étalon de ce que vous coûterait l'expérience contemporaine qui vient avec une puce Apple. À partir de là, on peut juger si un MacBook vraiment d'entrée de gamme avec une puce Intel offre suffisamment de valeur pour rivaliser avec le rapport qualité-prix du MacBook Air M1. C'est ici qu'intervient le MacBook dont j'aimerais vous parler, un des rares qui soit suffisamment abordable pour être intéressant. Toujours à jour quand même, il recevra MacOS Ventura cet automne, le MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme de 2017. Lors de l'annonce de la précédente génération de MacBook Pro qui a couru de 2016 à 2020, Apple a introduit en grande pompe la nouvelle signature de ses portables. Une finesse exacerbée, le clavier papillon, du tout USB type C et une touchbar révolutionnaire entre guillemets. Et justement, cette touchbar coûtait cher, autant pour Apple que pour les consommateurs. Apple a donc également introduit un MacBook Pro d'entrée de gamme qui en était dénué et dont la vocation était de jouer le rôle de MacBook Air moderne. Ce modèle précis en est la deuxième itération, revue pour inclure un clavier papillon moins fragile et des performances améliorées. La bonne nouvelle, c'est que ce modèle a été vendu de 2017 à mi-2019. Aujourd'hui, il y en a donc des tonnes sur le marché de l'occasion, avec des tarifs plutôt sympathiques qui s'échelonnent de 400 à 600 euros. Pour ce prix plancher, et je sais que ça peut être étonnant de le préciser, mais la force principale de ce modèle, c'est... Eh bah... D'être un MacBook. Ce que j'entends par là, c'est que bien que daté, ce MacBook Pro reste une machine premium, parfaitement intégrée dans l'écosystème Apple. Alors déjà, ça m'a fait plaisir de retrouver ce design de MacBook Pro tout en finesse. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent pour une machine professionnelle, certes, mais esthétiquement, c'est vraiment beau, satisfaisant et inspirant. Ce MacBook est bien sûr tout en aluminium, son boîtier est équilibré, solide, il inspire confiance, et une fois ouvert, ouais, c'est quand même loin d'être une machine qui fait vieillot. De manière générale, tout ce qui concerne l'équipement de ce MacBook Pro reste étonnamment pertinent, même 5 ans après sa sortie. Son écran Retina est toujours magnifique, vraiment. Luminosité et résolution sont au rendez-vous, et son rendu des couleurs flatte la rétine. C'est un plaisir, et en termes de qualité, j'ai quand même un petit peu de mal à le distinguer de l'écran de mon MacBook Air de 2022, par exemple. Pareil pour les haut-parleurs. Apple a certes beaucoup amélioré cette partie sur les derniers MacBooks, mais le rendu de ce petit 13 pouces est excellent, idéal pour des films, et même un petit peu de musique de fond. En matière d'équipement, vous avez aussi deux ports USB Type-C Thunderbolt 3, cool, une webcam 720p standard, avec de très bons micros, et LE meilleur trackpad du marché, encore aujourd'hui, le même que sur les MacBooks modernes. Mais bon, juste au-dessus de ce trackpad, on arrive sur la seule vraie faiblesse de ce MacBook en termes d'équipement, et pas des moindres, le clavier papillon. Pour être honnête, tant qu'il fonctionne, j'ai vraiment rien contre le clavier papillon. Je trouve sa frappe courte, sèche et réactive, presque plus agréable en fait. J'ai l'impression de taper plus rapidement dessus, et à titre personnel, j'apprécie énormément l'impression d'élégance qui se dégage de ces touches qui dépassent à peine du boîtier. Malheureusement, dans la pratique, même cette révision de 2017 peut manquer de fiabilité, et mieux vaut éviter un maximum de déposer des débris ou des miettes autour de ce clavier. Mais bon, on peut se consoler avec le fait que ce MacBook Pro n'a pas de touch bar, ce qui veut dire que vous avez de vraies touches de fonction et de raccourcis. Pratique et efficace, mais par contre, vous n'avez pas de Touch ID. Dommage, j'espère que vous vous souvenez de votre mot de passe. Pour 500 euros, vous obtenez donc un ordinateur particulièrement bien équipé, et au-delà de ça, la valeur d'un Mac, ça vient bien évidemment également de macOS. Et justement, j'ai installé sur ce MacBook la dernière bêta de macOS Ventura, et sans grande surprise, tout fonctionne très bien. Ce Mac, c'est clairement un plaisir si vous voulez être immergé dans l'écosystème Apple. Vous avez une vraie cohérence entre l'expérience de macOS et d'iOS. Le gros de vos fichiers, photos et compagnie sont synchronisés. Vous recevez vos messages et vos appels automatiquement sur le Mac, et vous avez les modes concentration pour gérer vos notifications automatiquement entre les deux appareils. Et macOS, c'est également la suite iWork qui est fournie et synchronisée dans le cloud. C'est pareil en mine de rien. Tous ces éléments se combinent pour fournir une excellente expérience, mais malheureusement, macOS trouve quand même ses limites dans la partie performance de cette machine. On était prévenu, un Mac Intel trouve vite ses limites, et waouh, les spécifications techniques du petit Core i5 de cette machine feraient presque rire aujourd'hui. Une puce Dual Core, dont les performances sont deux fois inférieures à celles non pas de la puce M1, mais de la puce A14, son petit frère. Par rapport à M1, on est plutôt sur genre un quart de ses performances, et c'est sans parler du fait que ce Core i5 chauffe et déclenche les ventilateurs dès qu'on lance quoi que ce soit de gourmand. C'est clairement une architecture d'un autre temps, où Intel n'avait pas vraiment de compétition, et logiquement, cette puce a beaucoup vieilli. Alors comprenons-nous bien, un quart des performances de M1, c'est quand même pas ridicule. Pour une utilisation standard, bureautique, surf web, streaming, ce Mac est même franchement agréable. Fluide, rapide, et plutôt silencieux. Merci à l'optimisation de macOS. Mieux encore, sur mon modèle, l'autonomie est loin d'être déconnante pour cet usage. Autour de 5-6 heures sur batterie, c'est pas dégueu, mais ça, bien entendu, ça va varier en fonction de votre exemplaire, et d'à quel point il a été utilisé. Donc oui, l'expérience n'est pas si horrible que ça, mais vous aurez vraiment du mal à passer ce plafond en matière de performance. C'est tout le problème de cette machine. Branchez ce MacBook à un écran 4K, et il va ralentir. Pour de la création, c'est pareil. J'ai pu faire tourner sans trop de soucis Pixelmator Pro, mon logiciel de composition et de retouche photo favori, mais c'est parce qu'il est optimisé à balle pour les Mac. La suite Adobe, c'est clairement pas le cas, et vous risquez d'y souffrir. Bref, c'est un petit peu poussif, et à partir de là, on peut excuser le fait que ces Mac soient trouvables dans leur configuration de base, avec 8Go de RAM et 128 ou 256Go de stockage, parce que bon, avec cette puce, vous risquez pas d'avoir un usage qui en justifierait davantage de toute façon. Maintenant, avec tout ça en tête, il nous faut répondre à la question fatidique, est-ce que ce prix en vaut la chandelle ? Alors, pour y répondre, repositionnons cette machine par rapport à notre valeur étalon, qui est le MacBook Air M1. Pour 400-500 euros, admettons, ce MacBook Pro coûte 50% de ce que coûterait un MacBook Air M1, mais clairement, il n'offre pas 50% de ce que propose ce dernier en termes de confort d'usage. C'est ça, le problème du marché de l'occasion actuelle pour les MacBooks. En sortant la puce M1 en 2020, Apple a créé une vraie fracture dans le paysage du Mac. D'un côté, avec M1 et M2, vous avez le nouveau standard de l'informatique personnelle. Des machines performantes, silencieuses, parfaitement réactives et ultra autonomes. Tandis qu'avec les Mac Intel, vous êtes sur l'ancien paradigme. Ici, vous avez une machine pas désagréable, pour peu que vos besoins se conforment à ses capacités, mais qui vous rappellent constamment, par son bruit de ventilateur, par sa chauffe, par ses ralentissements, que vous ne devriez pas trop lui en demander. Et ça, c'est un vrai frein, non seulement dans vos usages actuels, mais également dans ceux que vous pourriez développer. Pour cette raison, si vous le pouvez bien sûr, je vous recommande d'investir au moins sur un MacBook Air M1, d'occasion ou non, qui vous fera gagner énormément en termes de possibilité, de durabilité et juste de confort. Ceci étant dit, si votre budget ne peut excéder les 500, 600 euros, ce qui se comprend, la question pour vous, c'est plutôt ce MacBook ou un iPad d'entrée de gamme avec clavier ? Et là, ça se discute. L'iPad sera certes plus fluide à l'usage et vous offre un cadre plus personnel avec son écosystème d'application, mais iPadOS risque de vous limiter, là où au contraire, ce MacBook Pro sera limité par ses performances, mais vous offre un système d'exploitation de bureau, avec toute la richesse qui vient avec en termes de logiciel. Cette situation vous fait faire face à un choix très personnel. Si c'est pour vos études ou quoi que ce soit du genre, j'aurais tendance à vous recommander le MacBook, de façon à ce que vous soyez sûr de ne pas vous retrouver dans une situation où vous aurez besoin d'un logiciel que vous ne pourrez pas installer sur l'iPad. Mais à l'inverse, si vous cherchez une machine strictement personnelle, je pense que vous apprécierez énormément l'iPad, qui vous fera gagner en polyvalence et juste en confort d'utilisation. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas. Est-ce qu'un MacBook à 500€ est fait pour vous ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais curieux d'avoir votre perspective là-dessus. Et puis écoutez, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne. C'est grâce à vous, et je vous en remercie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y suis particulièrement actif ces derniers temps. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez, à jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501